Le jeu pour la réouverture des terrasses fait moche je te remercie beaucoup pour l'acceptation de mon invitation d'avoir répondu aussi vite et garçon garçon je peux avoir un café s'il vous plaît merci et ben voilà je suis je suis un petit peu excité j'avoue que jeu c'est rapide merci c'est parce que tu sais quand on s'est vu la première fois j'ai eu ce petit coup de foudre et c'est pas dans mes habitudes de dévoiler comme ça mes sentiments et je dois t'avouer que j'en tremble c'est tellement je suis amoureux de toi quoi oui je sais je dévoile très vite mes sentiments il fait pas chaud garçon il n'y a pas moyen de refermer le non assez pour au vide à ok d'accord ça a héré j'aime ta beauté j'ai senti qu'il y avait un truc entre nous tu vois si on essaie quelque chose ensemble on va vivre de fabuleuses aventures il ya des jours où on va s'aimer et il ya des jours on va se détester mais ce sera merveilleux et dis moi je connais tes qualités et parle moi un peu de tes défauts parce que tout le monde a des défauts dans la vie à ça mais dépend que je le serai tu sais parler aux hommes on va les faire un tour ok garçon l'addition s'il vous plaît bon ben voilà les amis je vous présente le nouveau venu qui arrive deux mois à l'avance et oui c'est le dodge ram que j'avais vu chez mon client jean-gui et voilà j'ai craqué et quoi de mieux pour commencer son voyage inaugural que de transporter son arrière grand-père d'autres wc 51 merci pascal de 1943 alors on peut pas certifier à 100% qu'il a fait la guerre donc je ne sais pas pour ceux qui sont connaisseurs de véhicules de seconde guerre mondiale voilà toujours est-il qu'il est ici en france et il va retourner en belgique et c'est pascal qui a été le récupéré la semaine dernière et voilà donc ce qui est prévu c'est que le dodge ram va être accouplé avec le plateau fermé sauf que comme je l'ai dit c'est un voyage inaugural pour le dodge ram quoi de mieux que de transporter son arrière grand-père et pascal de toute façon il a du boulot avec le porte 2 et nécessitant le plateau fermé donc voilà bon bah écoute on est reparti pour une nouvelle semaine pascal allez bon et à tantôt à tantôt voilà les amis je vous présente mon nouveau véhicule je vous fais découvrir en même temps le voyage inaugural ce sont premiers transports à ce dodge ram qui est en train de transporter son arrière grand-père là derrière donc ici on a quitté l'affaire des gauchers et on va du côté de parlons en belgique écoutez franchement je suis ravi de ce véhicule ça faisait des années que j'en voulais et ça y est j'ai concrétisé alors pour ceux qui me suivent savent j'avais parlé d'un délai jusqu'au mois de juillet pour la voir et en fait pourquoi est ce que je vais au mois de mai ben tout simplement que le 6 mai je fêtais mon 38e anniversaire et je me suis dit pourquoi pas me l'offrir pour mon anniversaire pour mes 38 ans voilà on a négocié comme ça avec jean-gui c'est pour ça également qu'il n'y a pas eu de vidéo le week-end passé tout simplement parce que je n'ai pas travaillé j'ai délégué les transports pascal parce que bon ben vous savez j'ai j'ai le projet de transporter ma voiture point de e le réseau des transporteurs et en même temps il a fallu être présent pour mettre en place l'achat du dos voilà alors la première chose que je constate tout de suite déjà c'est le goût fort c'est l'habitat c'est pas comment dire c'est on est dans une limousine on a l'impression d'être dans un camion parce qu'on est haut certes ça reste un pick up on a l'impression d'être dans un bateau je veux dire c'est la suspension est tellement souple le couple aussi il a 400 chevaux donc malgré tout on appuie sur la pédale ça tire quoi je veux dire il n'y a pas de problème ce que je suis impressionné par contre parce que beaucoup de personnes m'ont dit que oui mais bon un dodge ram ça consomme ça consomme 20 litres etc écoutez en toute franchise là sur 381 km je suis à 12 litres 9 au 100 bon mais je roule à 90 franchement je vais vous montrer voilà je suis à 12,9 bon ben ça risque de monter un petit peu parce que bon mais même je veux dire on est très loin des 20 litres quoi non c'est incomparable je veux dire on peut pas comparer le dodge ram avec le navara ça c'est sûr et certain mais encore moins par rapport à l'iveco on est à tout point de vue je veux dire c'est pas la même chose c'est pas comparable c'est pas la même catégorie là déjà la place le confort je veux dire le même derrière pour se mettre derrière pour dormir j'ai déjà passé une nuit dedans magnifique honnêtement voilà c'est je suis vraiment je suis vraiment fier de vous le présenter et voilà c'était 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 mon but d'en avoir un jour et ça y est on y est ouais c'est quelque chose quand même bon je vous le cache pas que quand je l'ai eu j'ai versé ma petite larme parce que c'est encore un rêve abouti voilà c'est quand on veut vraiment quelque chose qu'on travaille très dur pour l'avoir et qu'on finit par l'atteindre c'est cette sensation est unique au fait voilà bon la sensation on n'a pas tout le temps mais quand on se dit ça y est il à moi ça y est j'en ai un c'est quelque chose d'incroyable quoi c'était important pour moi dans le sens où je vieillis forcément bon je suis encore jeune je dis pas que je suis vieux même si on me traite de papy parce que je commence à vraiment tirer vers le gris mais il était important pour moi et mes collègues qui qui me donnent un coup de main dans les transports de temps en temps aussi bien pascal que yves c'est important que eux aussi méritent d'avoir un peu de confort quand il ya de la route à faire et je vais dire même si on roule à deux par exemple vrai voilà le voyage en italie que j'ai fait avec pascal on aurait eu d'autres ram on aurait été je pense moins fatigué et moins cassé qu'avec l'iveco voilà c'est voilà l'objectif principal c'était le confort et se faire quand même plaisir on mérite on fait quand même plus de 150 voire 180 mille kilomètres par an je vous jure franchement que on commence à le sentir au niveau du dos voilà c'est en même temps ça fait plus de 20 ans que je fais ça c'est agréable quoi c'est agréable et même au niveau de la traction je veux dire pour tracter le les charges qu'on fait avec un engin de 400 chevaux c'est tranquille vraiment est ce qui est vraiment agréable aussi c'est un automatique oh ça fait du bien je vous jure franchement que ça fait du bien ah enfin voilà donc bienvenue dans le dans le voyage inaugural du dodge ram et bon bah là on est parti direction je sais pas si je l'ai dit dans la vidéo mais bon bref je suis un homme heureux bon maintenant j'espère que on va pas casser la tradition quand même de l'effet le car toujours en retard écoutez moi ce bruit on sent tout de suite le bon v8 là c'est incroyable bon je vais me calmer sinon je vais augmenter ma consommation bas ça y est voilà je viens de monter à 13 litres c'est le patron qui va encore gueuler bon petite mise à jour après 518 km là la moyenne elle a augmenté la consommation je suis à 15 litres 2 quand même je découvre en même temps que vous c'est le premier voyage inaugural forcément et il me reste plus qu'une barre dans mon réservoir de gaz bon bon j'espère quand même pas arriver à 20 litres 1 parce que là ça fait beaucoup même en roulant 90 mais bon ici la consommation elle augmente je suis sur les routes nationales et ben accéléré frémé accéléré frémé voilà on verra on verra mais il n'est pas il n'est pas léger le camion derrière il n'est pas léger tu ne peux marre quand on voit en belgique au final le lpg il est à j'ai pas de ça va encore moi je vais dire là où j'ai fait le plein de lpg en belgique 54 centimes le litre ça va c'est raisonnable je veux dire même à 15 litres au 100 j'espère pas arriver à 20 litres quand même j'avoue mais malgré tout le plein coûte vachement moins cher que le diesel bon ben voilà c'est arrivé chez le client les amis on est dans un champ on va pouvoir décharger ça tranquille ou allez-y vous pouvez lâcher les freins tout doucement il ya une vitesse dans assez bon nickel voilà ça va tout seul ah oui 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 c'est sûr voilà ah ouais je dois encore vous remettre un carton aussi pour un carton de pièces voilà c'est parti bon ben voilà les amis j'ai le j'ai atteint le fond de cuve avec le lpg et j'ai fait 596 kilomètres pour une consommation de 15 8 alors je m'arrête à martelange et je vais faire le plein de carburant la 98 et le plein de lpg et alors avec le calcul je vous le savais je suppose pour contrôler vraiment sa consommation c'est le nombre de litres divisé par le nombre de kilomètres fois ça et donc avec ce calcul on verra si ça correspond au calcul affiché c'est le tableau de bord c'est pas mal je dis pour une première putain je suis même pas sûr qu'elle a qu'il y ait du sans pombre du gaz bon ben les amis il n'y a pas une seule pompe qui a le lpg ici à martelange je viens seulement de le remarquer forcément avant je prenais que du diesel bref mais pas une quoi ou non j'ai pas vu je sais pas bref donc du coup je me suis arrêté j'ai mis de l'essence 120 euros d'essence et encore j'ai pas je suis pas arrivé au bout je me suis dit je vais quand même arrêté à 120 euros alors martelange c'est le luxembourg un euro 357 le litre donc du coup j'en ai été pour 120 euros ça m'ennuie un petit peu parce que j'aurais aimé faire le plein de lpg bon après je peux le faire en belgique c'est pas grave mais je vais quand même noter parce que là du coup je vais rouler en essence maintenant forcément je rappelle que j'ai mis 120 euros donc j'ai mis 88 litres je suis pas encore arrivé au plein je vais quand même noter le kilométrage que j'ai fait combien j'avais dit 500 996 596 désolé 596 pour les belges 596 kilomètres en lpg comme ça je note le nombre de kilomètres que j'ai fait quand je vais refaire le plein de la cuve j'ai fait mon calcul de consommation et voir si ça correspond à ce qui était affiché au tableau de bord donc au tableau de bord c'était 15 7,7 litres au sens voilà comme ça je peux mettre à zéro mon truc ici c'est quelque chose que je fais vraiment attention c'est mon suivi de consommation parce qu'il faut savoir que c'est c'est l'une des charges les plus importantes dans le transport c'est le coût du carburant donc ici forcément comme c'est nouveau ben je note tout et et comme je ne suis plus en diesel mais je suis en essence et en lpg voilà il va falloir que je fasse des calculs mais bon parti comme c'est parti là je pense quand même que je vais voir une fameuse différence en passant en lpg par rapport au diesel alors mon but à la base c'était enfin le projet avec le rame c'est de passer en bioéthanol mais ça a été un sujet de conversation avec jean-gui de global car qui m'a revendu le deutsch ram au niveau de la garantie donc on a négocié la garantie un nombre bien défini de kilométrage et il me dit ben écoute je veux bien te garantir ce nombre de kilométrage mais tu ne fais aucune modification donc c'est le but donc je vais tenir je vais faire le nombre de kilométrage en garantie et une fois que j'aurais dépassé le nombre de kilométrage là je le ferais passer je pense en bioéthanol et voilà tout simplement bon allez moi je fais une petite pause maintenant j'ai faim et je suis fatigué et après ben voilà et pas une petite pause quand même bon allez à tantôt à tantôt oui je sais probablement que vous vous en foutez mais peut-être que parmi vous il y en a qui s'intéressent de voir comment je fonctionne pour le suivi de la consommation voilà d'ailleurs n'hésitez pas à dire en commentaire si ça vous plaît ou pas en même temps ici je découvre en même temps que vous c'est mon premier voyage avec le deutsch ram je me répète je découvre tout en même temps par contre ce que je remarque aussi c'est qu'en restant même à 90 et qui a une légère côte comme ça il pourrait rester la vitesse enclenchée mais non il change il change tout le temps de vitesse alors je pense qu'il ya oui vitesse sur sur le ram je suis pas certain je suis même je sais pas en fait mais je pense que c'est 8 et il change beaucoup de fois de rapport alors qu'il pourrait très bien rester en huitième quoi je sais pas je comprends pas bref je découvre mais je l'aime quand même vraiment en fait je viens seulement de capter chaque fois je croise un ram ben il me fait signe ben je ne savais pas désolé je suis nouveau dans dans le monde des rames est on fera des petits coucou chaque fois qu'on va en croiser un c'est comme les motards en fait c'est c'est cool c'est cool bon voilà les amis je suis arrivé à spi la station totale et vient de faire le plein de lpg alors je suis étonné parce qu'on m'avait annoncé quand même que j'avais un réservoir de 80 litres et au final non j'ai plus que ça parce que je viens de mettre 112 litres 34 de lpg bon c'est sur autoroute donc c'est 54 centimes le litre je sais qu'hors autoroute c'était 40 centimes j'en ai pas vu en revenant donc je me suis arrêté près de chez moi je sais bien qu'il y avait une situation ici je la connaît très bien donc je sais qu'il y avait le gtl donc j'en étais pour 61 euros 67 alors j'ai fait mon petit calcul donc comment on fait le calcul pour avoir sa consommation donc on fait le nombre de litres divisé par le nombre de kilomètres x 100 eh ben les gars je suis étonné parce que l'ordinateur m'indiquait que je faisais une consommation moyenne de 15 litres 7 je me dis putain c'est génial quand même et au final quand je fais ce calcul ben j'arrive moi à 18 litres 84 donc grosso modo ceux qui me disent que ça bouffe 20 litres au sang ben ils ont raison est ce que je comprends pas c'est que je roule quand même à 90 et 100 km 100 km à l'heure quand j'ai pas le plateau donc ça m'étonne quand même quoi bon alors c'est que j'avais encore le pied un petit peu plus trop enfin un peu plus lourd je sais pas je bref toujours est-il que c'est énergivore mais quand je vois que j'ai mis 112 litres pour 61 euros au final je pense que c'est quoi je suis quand même gagnant au final par rapport au diesel bref voilà les amis moi ma journée est terminée le voyage inaugural s'arrête ici pour vous ben écoutez je vous souhaite à tous et à toutes en fait je sais même pas quand est-ce que je vais publier cette vidéo parce que forcément comme j'ai pas publié le week-end dernier donc enfin bref à partir du moment où vous avez vu cette vidéo passez une bonne journée ou un bon après midi ou un bon matin ou une bonne nuit ou bonne soirée enfin bref à tantôt